58 ans après la guerre d'Indochine, les souvenirs restent intacts. En cette journée nationale de commémoration dédiée aux morts pour la France en Indochine, une cérémonie s'est tenue place Rioux au Rallye en présence d'anciens combattants. Une minute de silence a été observée et une gerbe de fleurs a été déposée au pied du monument aux morts. 1000 jeunes sont morts au combat, dont 116 Lillois. A cette occasion, Jacques Chrouf a été décoré de la Légion d'honneur. Le président de l'association des anciens d'Indochine revient sur son parcours exemplaire. Au micro de l'Annecy. Il a été grièvement blessé au cours d'un combat dans la région de Quang Tri. Il a ramassé trois balles dans le corps. Il a été laissé sur le terrain pour mort. Il a été ramassé par des Viet Minh d'un régiment régulier qui se sont conduits en soldat. Ils l'ont soigné, ils l'ont brancardé pendant trois mois pour rejoindre les camps de prisonniers du Tonkin. Mais évidemment, il a subi pendant une longue période la fatigue, le manque de privations, et puis le lavage de cerveau, comme c'était l'usage à l'époque. C'est la raison pour laquelle il a été fait commandeur de la Légion d'honneur aujourd'hui. Merci. Merci.